Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te parler des logements à la frontière, logements à Anmas. Je me doute bien que c'est une des vidéos sur les logements à la frontière qui va faire le plus de vues. Donc je t'invite évidemment à aller voir les autres vidéos, celles qui sont déjà sorties sur des endroits un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus prestigieux, un petit peu moins dangereux que Anmas. Et n'hésite pas également à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas rater la vidéo qui sortira la semaine prochaine sur les logements à Bonneville qui vont être encore moins chers que ceux d'Anmas. Et la vidéo qui sortira dans deux semaines sur les logements, la vidéo je vais l'appeler les logements dans les montagnes tout simplement parce que ça va être les logements à Bogev, à Aberpoche ainsi qu'à Vue en Salaz où tu vas avoir des logements à partir de 325 euros de loyer mensuel, charges comprises. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. On attaque tout de suite avec les logements à Anmas. Je vais commencer du plus grand et donc du plus cher vers le moins cher en sachant qu'on va aller de 733 euros à 420 euros pour le dernier que je vais te présenter. Actuellement on est donc fin décembre, on est le 27 décembre 2022 au moment où j'ai fait cette petite recherche pour tous les logements à la frontière et j'ai trouvé donc un 44 mètres carrés pour 733 euros. Donc à ce prix là on a en général soit un très grand appartement, un très grand studio soit plus couramment sur 44 mètres carrés, un T2 avec donc deux chambres dans une résidence sécurisée. Donc ça peut être intéressant pour un couple mais pour les plus petits appartements dans des résidences un petit peu moins haut de gamme que je vais te présenter et qui vont être en dessous de 500 euros, je recommanderais uniquement aux hommes seuls et non pas à des couples ou à des femmes seules. Tout simplement parce qu'à de masse c'est assez compliqué à vivre pour une femme. Donc 44 mètres carrés pour 733 euros, sûrement dans un, je dirais pas un bon quartier mais dans une résidence sécurisée en tout cas, ça peut être intéressant pour un couple ou pour un homme seul qui voudrait faire de la sous-location, plutôt de la colocation pour être disons dans les règles. Et donc tu pourrais sous-louer ou co-louer une chambre à à peu près 500 euros, 450 à 500 euros pour quelqu'un qui n'aurait pas encore de contrat de travail, qui aurait du mal à accéder à un logement. 500 euros pour une colocation, ça peut être un prix tout à fait convenable et donc 733 euros pour un 44 mètres carrés, tu pourrais aisément le louer et donc ça te reviendrait à 233 euros de loyer, ça peut être plutôt intéressant. Faut-il encore pouvoir louer un appartement à 733 euros ? Il faut donc avoir un contrat en Suisse. Ensuite on va voir un petit peu moins cher à 11 euros moins cher, un 35 mètres carrés pour 722 euros donc à ce prix-là pour 11 euros de moins, autant partir pour 11 euros de plus sur le 44 mètres carrés plutôt que le 35. Sinon je vais avoir un 30 mètres carrés là déjà beaucoup moins cher, à 100 euros moins cher pour 625 euros. 30 mètres carrés pour 625 euros, alors oui pour tout le reste de la France ça doit paraître totalement délirant mais à la frontière suisse c'est des prix qui se pratiquent et c'est même déjà bien de trouver à ce prix-là. Donc 30 mètres carrés pour 625, j'ai un 32 mètres carrés pour 600 euros qui est donc un tout petit peu plus grand, un tout petit peu moins cher, c'est vraiment pas mal du tout. Et sinon j'ai un autre 30 mètres carrés pour 575 euros. Là on atteint des prix un petit peu plus accessibles, je ne vais pas dire à tous mais au plus grand nombre. Et ensuite on va vraiment descendre en taille, donc là on passe de 30 mètres carrés, 575 euros à un 20 mètres carrés. Par contre les prix n'ont plus rien à voir, on est sur du 450 euros de loyer mensuel, charge comprise. Donc on va dire du 400 euros hors charge, sauf si le propriétaire est un escroc qui l'a mis 430 avec 20 euros de charge et que tu vas devoir raquer à la fin de l'année. Mais voilà logiquement ça devrait être du 400 euros hors charge à 450 euros, charge comprise. Donc 20 mètres carrés, 450 euros pour une personne seule, voire même pour un couple, ça peut le faire. Même si je déconseille vraiment aux couples les petits apparts dans des petits quartiers, des petites résidences de merde fréquentées par des gens de merde où il y a de la violence, où il y a des crimes. Mais pour un homme seul, ça peut être intéressant en arrivant à la frontière de partir sur du 20 mètres carrés à 450 euros. C'est vraiment ce qu'on va trouver de plus raisonnable. Sinon on perd 1 mètre carré, on passe à 19 mètres carrés pour 436 euros. 436 euros, donc voilà on paye 14 euros de moins et on a 1 mètre carré en moins. Voilà, on a deux appartements à peu près similaires avec 14 euros de différence sur le loyer. Ça n'est rien du tout en tout cas, voilà il y en a deux à ces prix là. Et à 420 euros, on a également un 20 mètres carrés. Donc voilà, 20 mètres carrés, 420 euros, ça va être la meilleure opportunité qu'on va avoir sur Admas actuellement, en tout cas la moins chère. Alors est-ce que, dans quel quartier est-ce que ça se trouve ? Est-ce que l'appartement est meublé, pas meublé ? Est-ce qu'il est salubre, insalubre ? Je n'en sais rien, j'ai simplement recensé les prix avec la taille des appartements. Maintenant à toi évidemment d'aller voir les annonces, d'aller voir si l'appartement est meublé, pas meublé, si tu veux qu'il y ait une baignoire ou une douche te suffit. Plein d'autres critères comme ça, est-ce que tu veux un balcon ? Est-ce que tu veux une ou deux chambres ? Voilà, tu as tout ça à aller voir. Alors je te recommande comme site, moi j'ai fait mes recherches là sur se loger pour faire ça. Et parce que c'est assez représentatif du marché de manière générale, mais je t'invite évidemment quand tu cherches à aller voir sur se loger, sur le bon coin et également sur un petit site pas très connu sur lequel j'ai personnellement trouvé ma première colocation à la frontière. C'est le site Room Lala, Room R-O-O-M, Lala, L-A-L-A, tout attaché Room Lala. Et tu vas trouver ici uniquement des colocations et des sous-locations chez l'habitant, sous-locations meublées pour la plupart du temps chez l'habitant, ce qui va te permettre tout simplement d'accéder à un premier logement à la frontière sans forcément avoir de CDI ou quoi que ce soit. Et ça peut être intéressant pour toi également si tu loues un appartement comme un des premiers que je t'ai présenté, par exemple le 44 mètres carrés à 733 euros et que tu veux le sous-louer à 500 euros, tu peux aller sur ce type de site et poser une annonce pour trouver un colocataire. Alors évidemment, là tu n'aurais pas besoin de faire ça parce que je suis le boss et que je t'ai déjà créé un groupe Telegram sur lequel on est plus d'une centaine et sur lequel la moitié des mecs cherchent un logement à la frontière. Donc si jamais tu as un logement à la frontière qui a deux chambres ou même qui n'a qu'une seule chambre et un canapé, tu peux louer ton canapé à un des gars qui est sur le groupe parce que c'est la galère pour tout le monde pour trouver. Même moi quand j'ai emménagé, comme j'étais avec ma copine, j'ai fait énormément d'efforts pour trouver quelque chose de décent et de salubre. Mais si j'avais été tout seul, j'aurais pu vivre un petit peu dans ma voiture si j'étais arrivé à la fin du printemps ou en été où j'aurais pu également vivre dans une sous-location à 300 euros sur un canapé. Ça ne m'aurait posé aucun problème et j'aurais été très content de trouver ça. Donc il ne faut pas avoir honte de proposer certaines offres comme de proposer ton canapé à louer à 300 euros et le canapé à ta douche. Et je suis sûr que tu trouveras un paquet de gens intéressés. Alors évidemment, trouver des gens respectables qui ne vont pas te braquer ton appartement et te voler tes affaires. Mais voilà, n'hésite pas à passer sur le groupe Telegram si tu cherches un colocataire ou si tu cherches tout simplement une colocation également ou si tu cherches du travail. Il y a des Français, il y a des Suisses, il y a des frontaliers, il y a des gens qui habitent aux quatre coins de la France, il y a des Parisiens, des Marseillais. Je ne dis pas de bêtises, il y en a vraiment de toute la France qui sont sur ce groupe et qui cherchent du travail et des logements. Donc n'hésite pas, même admettons que tu sois, je ne sais pas, investisseur immobilier, si tu as des biens à la frontière, n'hésite pas à rejoindre le groupe et à les proposer aux personnes qui sont sur ce groupe. C'est, je pense, des personnes pour la plupart respectables étant donné qu'elles viennent de mes vidéos, qu'elles ont fait l'effort d'aller sur Telegram, qu'elles posent des questions, qu'elles s'intéressent, qu'elles s'entraident. Donc n'hésite pas à venir sur ce groupe, saisir ou proposer des opportunités. Je serai très content que ce groupe accueille un maximum de personnes et un maximum d'opportunités. C'est tout pour moi. On se retrouve, pas demain, la semaine prochaine dans la vidéo sur Bonneville. On va trouver, non pas des 44 mètres carrés à 733 euros, mais des 44 mètres carrés à 582 euros et des plus petits appartements jusqu'à 410 euros pour les moins chers. On a vraiment de très bonnes opportunités sur Bonneville. N'hésite pas donc à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater et à rejoindre le groupe Telegram. Le lien se trouve en premier lien dans la description de cette vidéo. Je te serai extrêmement reconnaissant si tu partages également cette vidéo et que tu mets un pouce bleu, un pouce vers le haut. Je te remercie. Si tu fais tout ça, c'est avec très grand plaisir que je te propose ce contenu et c'est la seule petite rétribution que je te demande. Donc n'hésite pas à le faire. Ça ne te prend que quelques instants et ça me fait extrêmement plaisir de voir les stats augmenter. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve de l'autre côté de la frontière. Ciao.